Bonjour à tous et bienvenue dans ce magnifique système qui est la solo queue smurf en ce moment. Alors vous avez peut-être pas compris ce qui va se passer, nous sommes actuellement dans la solo queue, donc on est évidemment en solo queue ranked, mais de type smurf, qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre, en gros, les nouveaux comptes, et si par exemple tu es à niveau 30 ou tu commences tout simplement les ranked sur un nouveau compte, mais que tu es à un smurf, tu fais par exemple 10 victoires d'affilée ou même 5 victoires d'affilée, tu seras directement dans la solo queue smurf. Et encore, je crois que le système est tellement mal fait que tout le monde est dans la solo queue smurf en ce moment si tu commences les ranked. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces solo queue smurf ? Eh bien, vous n'allez pas y croire, mais en vrai, c'est incroyable. Il y a des dés qui sont jetés, et aléatoirement, il y aura par exemple 6 smurfs dans la game, est-ce qu'il y en a 5 dans l'équipe adverse, 1 dans la tienne ? Est-ce que ce sera 3 et 3 ? Oh, on ne sait pas, et c'est ça qui est rigolo, c'est très très marrant. Euh, qu'est-ce que c'est cool ? On va forcer peut-être le flash. Je n'ai pas envie de... Ouais. Ok. Du coup, là-bas, je vais juste vous montrer. Hop, comme ça, c'est fait vite fait. Moi, je vais juste... Merde. Pushback. Ah, merde ! Oh, non, je suis là. Ok, d'accord. Bon, je vous montrerai plus tard. J'ai le TF4 World of Warcraft. On est bon. Là-bas, il y a un kit. Tout va bien. L'autre a du bac. Je ne vais pas taper les sbires, du coup. On va laisser le slash haut, parce que... Bah, c'est super intéressant de voir tout le monde s'insulter. Au moins, on aura du contenu pour la vidéo, parce que, en fait, je ne peux pas vous faire de contenu League of Legends. Mon compte, où je suis avec des diamants, je dois attendre 20 minutes pour une partie. Comment vous dire que j'ai la giga flemme d'aller sur mon compte ? Du coup, là, je suis avec mon compte qui est normalement smurf. Mais, bah, ce n'est pas possible de jouer, en fait. C'est complètement aléatoire. Intéressant de jouer Electro-Pute, ici. Bon, elle a essayé de sidestep un milliard de fois. Alors, évidemment, là, on est bien. On a l'avantage sur le Végar. Et j'enregistre la vidéo, là, parce que c'est, pour une fois, l'équipe adverse n'a pas de champion trop chiant à jouer contre. Il n'y a pas de Yasuo, il n'y a pas de Vladimir, il n'y a pas des trucs comme ça où tu ne peux pas jouer, en fait. Là, on va pouvoir jouer, donc c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt bien, ça. Tu abuses, là, mon gars. Cours. Ta race, en fait. Je voulais back, je ne peux plus. Les junglers qui font des vélets fous, là, quand même. Alors, par contre, ne pas mourir ici, c'était quand même assez incroyable. Non, non, mais moi, je veux back, en fait. Je joue téléportation. Tu arrêtes de int. Je vais prendre de la WF, je crois que je n'ai pas le choix. Attends, quoi ? Amon, Jay, c'est FK. Bah, en fait, ce n'est pas grave, c'est ça, toutes les games. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment stream. Parce que normalement, vous savez, mon ordinateur n'est pas ouf, du coup, je ne peux pas stream d'autres jeux. Mais les games de League of Legends, c'est vraiment... Là, en ce moment, je jette un dé. Je jette un dé pour savoir si... Est-ce que je vais avoir du fun ? Est-ce qu'il y a un Vladimir, Kain en face ou des trucs comme ça ? Premier dé que je lance. Hop ! Là, dans cette game, c'était cool. Je jette un autre dé. Celui des Smurfs. Donc là, je n'ai pas trop, trop regardé. Là, pour vous dire... Attends, parce que là, je ne sais même pas si j'ai la bonne... Voilà. Donc, la Shyvana à 85%. Donc, c'est Smurf. Smurf ici. Ici, niveau 30 Smurf. Ici, je n'en sais rien. Ici, le Draven Smurf. Et le Jace, j'en sais rien. Il a racheté la game parce que je pense que c'est un compte acheté. Il s'en bat les couilles du jeu. Du coup... Donc là, j'ai jeté le deuxième dé de Smurf. Ça semblait être assez légite dans les deux équipes. Il n'y avait pas genre 40 Smurfs ultra tariard dans l'une et 0 dans l'autre. Et je jette un troisième dé qui va à FK minute 2. Et bah, c'est Jace. Mais vous savez quoi ? Je n'ai pas le temps, en fait. En fait, je n'ai pas le temps de perdre autant de temps. Je ne peux pas vous faire de vidéo League of Legends sur la solo queue actuelle. La solo queue actuelle de League of Legends, la saison 10, c'est de la diarrhée en fait. Je n'ai jamais vu un algorithme aussi nul de ma vie. Parce que là, vous êtes en mode... Bah, la game était pourtant équilibrée. Il y a juste Jace AFK. Oui. Là, c'est la première fois que j'ai peut-être une game équilibrée. Mais le nombre de fois... Où j'ai des mecs qui sont complètement silver contre... Contre des masters. Parce qu'il y a énormément de très très bons joueurs qui se meurent actuellement. Mais c'est incroyablement difficile. Parce que c'est complètement random, en fait. J'aurais bien aimé Pâche, en fait. Ah, Jace est revenu. On va pouvoir jouer peut-être un peu la game. Ok. Alors, je joue téléportation justement pour vous dire à quel point la solo Q, c'est de la merde en ce moment. Je joue téléportation pour minimiser l'impact des smurfs sur les non-smurfs. Par exemple, il y a un mec qui smurftop contre un non-smurfs de mon équipe. Bah, je garde la téléportation uniquement pour lui, normalement. Là, vous voyez, j'ai utilisé ma téléportation. Mais j'ai aidé quand même la botlane dans mon move. Et en aidant la botlane, bah, en fait, ça a permis que la hache ait peut-être moins d'XP, etc. Et là, peut-être que j'ai eu un impact sans vraiment le savoir. Bref. L'Udeneko ou pas ? Je pense qu'on va quand même prendre le L'Udeneko avec lui. Alors, non seulement il faut que j'ai un impact en early game avec la téléportation que je dois utiliser uniquement sur les autres lanes. Ou que je décale, etc. Et il faut que je vise aussi le late game. C'est pour ça que j'ai des runes late game avec Vel'Koz. Pas très late game, mais c'est Transcendance et Cosmic Insight pour avoir full CDR. Vu que je vais jouer l'Udeneko. Pas l'Udeneko, qu'est-ce que je raconte ? Que je vais jouer le Luandry. Je pourrais peut-être me faire one-shot. Descends-là, il me faudra aussi. Ok. Alors, il y a le lancer de dés aussi sur le Draven. Est-ce qu'il va rage-quitter la game ? La moitié des Draven dans mon rage quitte le jeu. Ok. La Shyvana est là. Je pense qu'elle le fait vite. Je suis beaucoup trop en retard, je pense. J'aurais pu la tuer assez vite, en vrai. Là, si j'avais une ward dans son camp, j'aurais pu la tuer, en vrai. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de pressure top. Donc, je fais quand même assez gaffe là où je vais. Ok. On force le flash. Ça n'a rien de le chase. Ça fait quelques dégâts. Ça chase encore pour les camps, je suppose. Ok. Donc, le gang que fait Nidalee, malheureusement, est mort. Shotdown en plus, avec gar, 500 gold. Ça ne va pas être facile. Après, la Banshee est intéressante contre leur équipe. Elle n'est pas très forte, leur équipe. C'est juste que... L'ambiance de l'équipe n'a pas l'air oufou, oufou, quoi. Unlucky, un PV. Il va sûrement remourir, lui. Ok, la bot lane. Donc, vous avez vu, pour l'instant, je suis... Je suis très spectateur. Je ne joue pas vraiment la game. Vous avez vu l'impact que j'ai. C'est... C'est qui va faire la plus grosse merde, en fait, dans la game, qui va perdre plus ou moins la game, en fait. Là, on a eu un JSAFK. Il y a probablement... La Shivanak est là. Non, c'est pour ça qu'il a voulu m'engager. On va juste mettre un petit peu l'eau. Hop. Non. Nice. Je pensais que la Nidalee voulait m'aider. Elle était plutôt bien passée pour y aller, je pense. Peut-être pas. Ok, on a peut-être... Un petit moment ici. Je prends juste une stack et je vais aider la bot lane. 10 secondes, ma téléportation. Ok. La Nidalee ne meurt pas. Je ne sais plus qui reste là. Il reste qui la hache. Ok. C'est tout. Ok. Ça passe. Je vais back tout de suite. Pour TP ailleurs. Malheureusement, la H va me faire chier, je suppose. Je ne vais pas back ici. Il meurt. Bon, j'ai le Ludadneco. Je vais TP parce qu'il y a beaucoup trop de CS. La Nidalee malheureusement meurt. Ça me permet de reprendre la priorité pour le dragon. Si on veut le faire. Non, il l'enchaîne tout de suite. Ok. Tant pis. Mauvais timing de mort ici. Ben non, on ne peut pas. Ils ont la Shyvana. Pour le smite. Ah, je pense qu'il n'y avait même pas de Shyvana. Ils sont 4. Ils sont 4. Laisse tomber. Il faut give. Ok. Peut-être tuer le Vegard qui va revenir ici. D'accord. Nice, on l'a tué. Too bad. Il manquait un HP pour pouvoir me focus sur la fuite, je pense. Je préférais faire du 1 pour 1 du coup, vu que je n'ai pas eu trop de chance sur le burst qui me manquait. Je vais me prendre ça. La Nidalee meurt. Open game à 14 minutes. C'est du coin de flip. C'est pour ça que je... Pour moi, League of Legends, c'est de la dobe en ce moment. Après, si vous n'êtes pas dans la solo Q-smerve, peut-être que c'est cool. Mais là actuellement, je vous fais vivre. C'est vraiment pour les archives que je fais cette game. Et la vidéo. C'est vraiment pour les archives parce que là, c'est une game qui a eu le plus de sens sur les 100 games que j'ai faites sur deux différents comptes. Je vais aller prendre une Vanshee, je pense. Pour moi, cette game est cool, en fait. Pour vous dire... Dépendamment de... Comment dire ? En comparant les autres games, celle-là est la plus... La plus équilibrée que j'ai jamais eue, en fait. Donc ça, c'est la seule game que je pourrais vous faire en vidéo sur la chaîne. Sinon, il faudrait que je change de jeu. 2FK, mid and top, dude. All fucking game in base. D'accord. Je suis donc AFK, les gens. Intéressant. Bah, je savais pas que j'étais AFK, les gars. Ça fait plaisir. Son shield est relou. Snipe. Nice. Ok. Alors, Shyvana, 6, 2, 3, 4. Ok. Restance magique. Ok. On va commencer par prendre le Liandry, je pense. Il y a pas mal de points de vie, donc ça va être cool. Non, qu'est-ce que je raconte ? Est-ce que je prends la Banshee maintenant ? Je pense que j'ai pas besoin de la Banshee maintenant, ouais. Je pense que je pourrais prendre le Liandry tout de suite. J'aurais pris la Banshee si vraiment mon équipe, il y avait 0 engage, 0 gar, un petit peu poussié et tout, mais... Léona, Jace et Draven, je pense que c'est des fous fureux qui vont pouvoir me laisser un peu jouer, genre... Je veux dire, ils vont me créer de l'espace pour que je puisse faire mes sorts. Bien, donc il a raté. TP dans une minute. Je vais essayer d'aller très, très vite l'aider. Ah, 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 my bad. J'ai raté mon cul. Ça se punit très vite. Ça se punit très, 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 très vite, Tom. Ok, je me fais flemme normal. Ouais, je savais pas, je voulais aider la botlane. Sur un bon move, j'aurais pu sauver la atout, prendre 2 kills peut-être. D'accord. J'avais 0 vision top. Je sais pas, peut-être, peut-être, hein, peut-être que c'était le meilleur move top, hein. La prio bot était intéressante quand même, il y avait le dragon après. Parce que là, ils ont déjà 2 dragons. Je vais juste, euh, peut-être, quand même, enlever les pings de l'autre, là. Je vais dedans. Ça fait plaisir. Bon, il a plus de flash, par contre, là. Bon, j'en ai tué que 2. Le Rengar à barrière et ult. Le problème, c'est que les dragons, euh... Ouais, faut fuir. Bon, j'ai mon Luandry, c'est cool. Là, je vais aller chercher ma Banshee pour le... Pour le Vega, je veux dire. Je vais essayer de TP, là. Putain, il faut que j'arrête très vite ce problème de caméra, là. C'est très chiant. Il y a la hache sur le side. Voilà, tu es très vite. Elle va faire son E. Ça nous engage le dragon, merci. Attends, il y a un smite, là. Il y a un smite. On assure. On assure. On prend ça en 2 spi. On va changer de trinket. Euh... Peu, peu, peu... Là, c'était très compliqué. J'avais Vega sur mon side. J'avais toujours pas ma Banshee. Je me prenais un sort. Le E, j'étais mort. J'avais pas de flash. Donc, on voit que c'est quand même une bonne communauté, très saine. Pas trop toxique. Ça fait plaisir. Hop. Le jeu est sain. Tu sais que le jeu a été bien programmé pour qu'il soit sain. Tu sens que tout le monde est heureux de jouer à League of Legends dans cette solo queue. C'est pas des gens frustrés. Tu sens que c'est pas des gens frustrés. Tu vois que le jeu, il est sain. Ça fait plaisir. Et ça, c'est ce qui manquait au jeu. C'est évidemment une énorme blague. J'aurais bien voulu changer de ton quête, moi, en passant. Ça, ça va faire mal. Beaucoup, beaucoup trop court. Qu'une idée où ils sont. Il n'a pas de GLP, le Veigar, il est fou. Il n'a pas de GLP, le Veigar, il n'a pas de GLP, le Veigar, il n'a pas de GLP. D'où la Banshee pas mal, quoi. Là, c'est free. Apparemment, pas tant que ça. Nice. Bonne TP ici, quand même. Je fais attention au positionnement. On n'a rien, on n'a aucune vision. Trop, trop compliqué. 500 gold pour la Banshee. Dommage. Dommage que le Draven n'est pas attaqué, en fait. Il est full life, full mana. Le Veigar avait 20% de points de vie, je pense. Dommage. Et encore, dites-vous que c'est une game où il n'y a pas d'assassins en face. Évidemment, le moindre assassin en face m'aurait one shot. Donc, on est sur une draft bonne pour Vel'Koz. La game est serrée, mais en fait, c'est la toxicité qui va gagner ou la faire perdre, quoi je veux dire. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Ok, top est en train de perdre. Donc, on a perdu l'inigle, on a perdu le dragon. Vous voyez à quel point je suis spectateur ou pas, là ? Je n'ai pas d'impact, en fait. Que je joue bien, que je joue mal. Les games ne dépendent pas du bon joueur ou quelqu'un qui est bon, en fait. Ça dépend de qui va être vraiment horrible en face, ou avec nous. Qui va être toxique, qui va rach-quitter la game, qui va... Il y a tellement de facteurs où être bon ne sert à rien que... Tu n'as trop peu d'impact. Et là, vraiment, c'est vraiment la pire saison de LoL, parce que j'ai vraiment le sentiment de même pas jouer au jeu, en fait. Parce que là, vous ne vous rendez pas compte, mais cette game-là est bien. Cette game-là est bien. Pour moi, cette game-là est bien, dans le sens où je peux la jouer. Mais imaginez des games où il y a Kha'Zix, Vladimir, Fizz en face, Pyke, Kane, plein de trucs comme ça. Je l'ai peut-être dit deux fois. Des trucs comme ça, que tu as un FK, qu'il y a 5 smurfs, et toi, tu es le seul smurf, et qu'ils sont tous en 1-10. Bon, là, c'est presque le cas, mais il y a quand même, tu vois, deux joueurs avec qui je suis... Je peux me dire, OK, ils sont bons, Draven et Nidalee, ils savent quand même appuyer sur leur touche. Ils sont ultra toxiques. Bon, bah, tu m'étonnes, parce que la solo queue est tellement dégueulasse que personne ne peut garder son mental dans ce genre de solo queue. Et en fait, j'ai juste l'impression de regarder, en fait, un épisode d'une série. C'est genre, je lance des dés, qui va gagner. J'ai l'impression de tirer sur une manivelle de casino, quoi. Je ne sais pas, je trouve ça naze. Mais vraiment naze, en fait. Ah, la Léona ne veut pas jouer. J'avais pas vu que j'étais vraiment tout seul à jouer, là, pour le coup. La Léona qui reste bien derrière, pourrait que je meure. Voilà la solo queue aujourd'hui, les amis. Voilà pourquoi il n'y a plus vraiment de vidéo de League of Legends, parce que je prends zéro plaisir. Et non seulement je prends zéro plaisir, je ne peux pas jouer au jeu. Voilà. Vous avez vu l'impact que j'ai eu dans cette game ? Absolument rien du tout. Donc, moi, je vous souhaite un très bon moment sur League of Legends. J'adore le jeu. C'est super. Ah, je vais honorer quelqu'un. Ah, mince, j'ai mon doigt à ripé. Merde. Ah, je sens que... Ouais, non, non. Je... Ah, on vaut Silver 1. C'est... Ah oui, je pense que c'est bien. Ah ouais. Écoutez, je ne le reporte même pas, parce qu'en fait, c'est dans toutes les games, il y a ça. Donc, je laisse le jeu comme ça. Moi, j'arrête d'y jouer. Je perds trop de temps. Imaginez que ma vie, ces deux derniers mois, je pense que ça fait deux mois que c'est... Non, la solo queue se meurt, ce n'est pas deux mois, en vrai. On va dire deux semaines. Imaginez que ma vie, depuis deux semaines, c'est ça, essayant de faire du contenu pour la chaîne YouTube. Essayant de faire quelque chose pour le stream. Il faut que je fasse mes trucs avec ce genre de game. Et dites-vous que ce genre de game, c'était la meilleure des 30 dernières que j'ai eues. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que ça se passe bien pour vous. Et je vous souhaite de très belles parties. Au revoir à tous. Et prenez soin de vous à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501